L'aide alimentaire, c'est d'un point de vue simplement parce que si l'aide alimentaire doit participer du principe de la résilience économique, tout comme la résilience sanitaire, nous pensons que les agents de santé communautaire qui aujourd'hui font des visites à domicile, ces agents-là qui ont fait reculer le paludisme, qui ont fait reculer aussi d'autres maladies telles que la ménéchie de la poliomulite, que ces agents-là sont autant plus méritants, autant ils sont aussi méritants que ceux qui ont cette aide alimentaire parce que non seulement le comité de développement sanitaire réduit leurs émoluments du simple à la moitié, vous voyez ce que ça fait comme pose problème, les structures étant désertées, donc ils n'ont plus absolument rien du tout et aujourd'hui donc nous pensons qu'ils sont aussi vulnérables que les autres et méritent cette attention, autant plus qu'il s'agit du développement communautaire qui assiste d'autres populations qui sont diminues, je pense que nous pensons aussi, c'est des cibles aussi qu'on devait assez parce qu'étant des cibles utiles même dans cette guerre contre la pandémie. Merci. 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 Merci.